Bonjour à tous et bienvenue sur la Minute Quintet qui présente quotidiennement la course du Quintet du jour. Si vous aimez cette vidéo, mettez un j'aime, abonnez-vous en activant la petite cloche, partagez-la et laissez votre pronostic en commentaire. Un tirage au sort aura lieu tous les mois parmi l'ensemble des commentaires avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com composé de nos meilleurs pronostics. En ce lundi 8 mars 2021, direction l'hypodrome de Caen pour le prix de Nonan-le-Pin, 5ème course de la Réunion 1 où 13 trotteurs âgés de 4 et 5 ans en découdront aux alentours de 13h50. C'est l'excellent forum mélois, vainqueur de groupe 3 depuis, qui s'imposait dans l'édition 2020, quelques jours avant le premier confinement. Cette année, 13 mâles français âgés de 4 et 5 ans n'ayant pas gagné plus de 75 000 euros depuis le début de leur carrière tenteront l'aventure ici. Une fois encore, de belles bases se détachent avant-coups, tous n'ayant pas les mêmes ambitions ce jour. Voici maintenant le pronostic en 8 chevaux de la Minute Quintet. En première position, nous retenons le numéro 11, Grandiose Bay. Il est très à son affaire sur les pistes à main droite. Cela tombe bien puisque la piste cannaise offre des tournants de ce genre. A Léo Abrivar, son pilote, de faire la différence. En deuxième choix, le numéro 1, Ginko Tellois. Il est entraîné par Franck Leblanc, piloté par Eric Raffin, déféré des 4 pieds et affiche une belle forme récente. Que demander de plus ? En troisième choix, retrouvons le numéro 7, Hidalgo Durib. Beaucoup de moyens pour ce fils de tableur et Humala Durib. Plaisant vainqueur dernièrement à Vincennes, il garde cette fois ses fers mais avec des ambitions. En quatrième position, viendra le numéro 10, Ghost. Il n'a pas une énorme mage de manœuvre mais a pour lui de toujours laisser son cœur sur la piste. Une fois encore, il va conclure dans les 4 premiers. En cinquième choix, faisons confiance au numéro 9, Avaroche. Déféré des 4 pieds, ce pensionnaire de Benjamin Goetz paraît largement capable d'inquiéter le quator se détachant quelque peu avant coup. Au sixième rang, sera retenue la candidature du numéro 2, Hugues de Banville. Déféré des postérieurs, ce fils d'Akim du Cap-Vert n'a qu'à se montrer appliqué d'un bout à l'autre du parcours pour jouer un premier rôle. En avant dernier choix, le numéro 8, Ganymède de Corbery. Sur ses valeurs de début de carrière, il pourrait même remporter cette course. À Paul Ploquin, son driver de faire la différence même si le cheval ne semble plus être ce qu'il était. Pour clôturer ce pronostic, retenons le numéro 5, Goldfly. Il a des qualités mais demeure compliquée. S'il reste sage d'un bout à l'autre du parcours, attention à lui pour une belle cote à l'arrivée. En cas de non partant, le numéro 13, Galliano du Désert, le plus riche du lot, introduirait alors notre pronostic en 8 chevaux. Abonnez-vous pour un euro sans engagement afin de découvrir notre abonnement VIP. Par exemple, hier, samedi, Top Prono et Tor Sélection font encore très fort en indiquant tiercé désordre de 193 euros, quarté désordre de 200 euros et quintet plus toujours dans le désordre de près de 600 euros. Pour vous abonner à Prono VIP, rien de plus simple, il vous suffit de cliquer dans le lien situé dans la description. Si vous avez besoin d'informations complémentaires sur l'abonnement VIP, pour ainsi recevoir en exclusivité nos meilleurs pronostics, laissez un commentaire et nous vous contacterons en privé pour créer votre compte VIP. Merci à tous d'avoir écouté la Minute Quintée. Au passage, n'oubliez pas de vous abonner pour être averti du pronostic de demain en activant la petite cloche, de mettre un j'aime, de partager cette Minute Quintée, et surtout d'indiquer votre pronostic dans les commentaires afin de remporter le tirage au sort du mois